L'agence Kimia Shipping Canada L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises. Congo Canada, Canada Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contacte 0-0-1-514-531-8401, agence Kimia Shipping Canada, Tocos. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Voilà, des retours sur ce plateau, amis téléspectateurs. Nous allons recevoir le premier invité dans un peu de temps, mais du moins, nous allons terminer avec cette rubrique, la rubrique quiz. Et pour la semaine dernière, on sera donné des cadeaux à quelqu'un parce qu'on s'est mêlé les pinceaux par rapport au numéro. Vous allez nous excuser. Voilà, donc le bon numéro est là. Et puis nous allons nous rattraper, bien sûr, avec les quiz et entrer avec Babine Dombé. Voilà, donc la question, je crois, que vous sera affichée dans peu de temps. Voilà, merci donc à Béni qui a compris. Donc vous allez suivre cette question et puis vous allez nous répondre lors de son passage ici dans cette émission. Babine Dombé avait interprété deux chansons de son père. Donc on a zappé l'une, mais du moins, nous vous proposons l'autre. Donc, quelle est la chanson de Ndombé Opetoum, qui est son père, bien sûr, qui a été interprétée par Babine Dombé le dimanche dernier. Un, Nzela Abandundou. Deux, Hortense. Voilà, donc vous faites, vous votez, vous envoyez un ou deux au 089 79 74 905. Contrairement à ce qu'on disait, on disait 904, excusez du peu, mais du moins, on va s'y rattraper aujourd'hui. C'est pour cela, on n'a pas considéré les quiz de l'autre fois. Et nous allons, je dirais, recommencer. Pour ce qui concerne Babine Dombé, quelle est la chanson de Ndombé Opetoum, qui a été interprétée par son fils, Babine Dombé, le dimanche dernier. Un, Nzela Abandundou. Deux, Hortense. Et vous faites les 089 79 74 905. C'est le numéro par lequel, bien sûr, vous allez nous avoir sans problème. Merci. Dans notre temps, donc, vous laissez ça affiché. Je vais demander donc à Simon Loka Tundi de nous rejoindre. Dans notre temps, vous nous votez à ces numéros. Évitez, évitez, chers amis, de pouvoir nous envoyer. Je crois que ce serait très facile. Et nous allons vous épargner tous ces exercices-là. Il y a le numéro qui est le numéro 1, ou Tindelabiso 2. Et le numéro est connu, c'est les 089 79 74 905. J'ai le grand plaisir de recevoir Maestro Maïka Mounan. Affectueusement, on l'a toujours appelé Moukouboa. Et quelqu'un, je ne dirais pas qu'il n'aime pas passer la télé. Du moins, nous, nous ne le sollicitons pas. Donc, de temps en temps, nous ne le demandons pas de pouvoir passer la télé. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir lui demander à ce qu'il puisse venir. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre musique, qui a aidé pas mal de nos stars. Et ce n'est pas une mince affaire de pouvoir travailler avec nos musiciens, bourrer le talent, mais très capricieux. Et comment il a fait pour pouvoir gérer toutes ces têtes-là. Je sais pourquoi je l'ai dit. Eh bien, Moukouboa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est avec un grand plaisir. Mais lorsque j'ai fouillé, lorsque j'ai préparé l'émission, j'ai vu Maïka Mounan aux côtés des taboulets déjà en 68. Non, en 78, 10 ans plus tard. Oui, en 78. Je l'ai trouvé assez vieux. J'ai dit, mais vous avez quel âge pour être aux côtés des taboulets ? Il faut dire que j'ai commencé très tôt. Oui. A tel point qu'aujourd'hui, je totalise 50 ans de carrière de présence sur la scène congolaise et internationale. Compte avec taboulets, comment ça s'est fait ? Cette rencontre-là, elle est, comme on dirait, fusionnelle. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup la musique de tout le monde, d'abord. Moinda, ce sont les premiers sons que j'ai entendus quand je suis né. Mon grand frère était guitariste, donc il était féru de Franco. Il reproduisait tous les riffs. Professionnel ou c'était dans cette époque ? Comme ça, je crois que le talent, il vient de notre père. Et mon grand frère, Raph Casson, était guitariste. Il reproduisait tout ça. Et je le suivais, j'ai vu. Après, nous tous, à travers lui, je connaissais bien Franco. Et puis est arrivé Nico. Nico qui a beaucoup fait parler de la guitare du côté de l'Afrique en jazz. Et lui était féru de... Il a changé de camp. Il est devenu pro-Nico. Et moi, j'observais tout ça. Et en plus de ça, j'avais un conservatoire naturel. C'est-à-dire qu'à côté de chez moi, il y avait un bar qui diffusait de la musique. Ça, c'était où ? C'était à Coloésie. Oui, oui. Où j'ai grandi parce que moi, je suis né à Likasi. Oui. Et ce bar diffusait toutes les musiques. Donc je connaissais tous les riffs. Et l'enfant que j'étais enregistré inconsciemment tout ce qu'il entendait. Oui. C'est ça qui fait que j'ai une vue très panoramique de notre musique, même d'avant ma naissance. Donc... J'ai chopé un truc. Vous avez dit... Vous avez parlé de Moinda. Vous avez dit que non. Apparemment, Moinda... Ce sont les premiers sons. Moi, je suis né à Jadauville. Jean-Bosco Moinda est né à Jadauville. Voilà. Et moi, j'ai fait une éducation aujourd'hui. Donc, les premières musiques que j'ai entendues, même dans le ventre de ma mère, c'était la guitare de Jean-Bosco Moinda qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, parce que quand j'ai reproduit des arpèges, les guitaristes, les techniciens, même à Berkeley High School où je suis allé à Boston, ils donnent des cours de picking africain sur la guitare de Jean-Bosco Moinda. Et moi, j'avais intégré cette guitare-là naturellement parce que je suis comme Obélix, né dedans. La plupart des arpèges que je reproduis, maintenant que les jeunes guitaristes ne comprennent pas que quand je fais mes arpèges, j'utilise les six cordes à la fois à la Bosco Moinda, si tu permets. Oui, il n'y a pas de problème. Et c'est des gens... Les gens ont du mal à reproduire. Quand je joue. J'utilise les six cordes de la guitare à la fois. Excusez-moi, ça ne m'a tapé à l'oreille, c'est du Papa Wimba, non ? Une composition de Maïka Mounan dont l'auteur est Papa Wimba, l'interprète est Papa Wimba. La composition est née de Maïka Mounan et jouée entièrement par Maïka Mounan. Même la cloche, là. Oui, j'ai tellement de questions, je risquerais de... Il n'y a pas la tête à peu de moi, je m'en parle. Oui, oui. Nambou a aussi remis le bel, il est 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 le bel. Ah bon, je ne connais pas ma musique. Comme maître Mambo, moi j'étais dans les juniors. Vous quittez là-bas pour... Mais bien sûr, la musique m'a amené partout, elle m'a amené même en prison à Kinshasa, à Makala. C'est pas vrai. À cause de la réclamation des droits. Oui, la musique, je dirais qu'elle m'a amené aux Etats-Unis, à l'Australie et partout, et même en prison à Kinshasa. Waouh, ça c'est... on en parlait, on en parlait. Mais vous vous retrouvez à Matadi, dans le banc commun. Je me retrouve à Matadi, puis j'arrive à Kinshasa, où j'étais venu normalement pour mes études. Les études. Et à l'insu de tes parents ? Non, non, le conflit avec les parents était réglé, parce que vers l'âge de 15, 16 ans, j'avais fugué, je suis allé en Zambie comme musicien. Comme j'étais mineur, j'étais rattrapé, c'est revenu au Berkhaï. Donc le conflit, la passion de la musique était réglée avec les parents, qui étaient très très opposés, qui ont fini par comprendre qu'on ne pouvait pas m'en guérir. C'était un france qui était en moi, qui s'est venu d'eux, d'ailleurs. Ils sont en train de payer. Donc, je m'embrouille un peu, là, on parlait... On était de Matadi, Matadi, et puis voilà. Oui, oui, donc j'arrive à Kinshasa, et l'Afrique, en fiesta de Rochefrault, avant d'aller à l'Olympia, avait fait le tour de la République. Moi, j'étais un gamin, je jouais dans un orchestre de Lubumbashi qui s'appelait Les Copains Noirs. Et je m'amusais à reproduire les riffs de... Des tabulés. Des l'orchestre de tabulés. Il y avait une grosse, grosse campagne de l'orchestre qui allait représenter le pays à l'Olympia. C'est un grand événement. Et donc, quand ils sont venus à Lubumbashi, ils ont joué chez Jeff, là où se produisait mon groupe. Et moi, le gamin du coin, je me suis amusé à reproduire les trucs, les recensements, tout ce qui était à la mode. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais... J'étais remarqué par quelques-uns de musiciens. Et je ne sais pas qui dira tabulés, tu vois le jeune homme là qui a joué, il est ici, il est au campus. Et il défilait un aiguille, on est venu me chercher. C'est comme ça que quand une bonne partie de la Frisa est restée à Bijan pour créer l'African All-Star. Donc, il fallait remonter l'orchestre à Frisa. Je crois que l'orchestre est revenu en Lambeau parce que les Locassa, les Dizy Mandjek sont restés. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a intéressé à jouer dans la Frisa où je venais que, occasionnellement, mais comme il était question de restructurer l'orchestre, donc inconsciemment, j'étais titularisé. Donc, je devais être avec le groupe tout le temps. D'après l'histoire, vous étiez gamin et puis ils étaient obligés de vous cacher quelque part pour qu'on ne vous voit pas. Non, ça c'est... Non, quand j'étais venu à Kinshasa, j'ai presque une vingtaine d'années. Oui. Oui. Et donc, j'ai commencé à jouer au type K, etc. Et comme l'orchestre voyageait beaucoup, l'orchestre m'a embarqué. Et donc, la musique m'a happé. M'a happé. Un, deux, trois ans après, j'étais obligé de lever les pieds sur les études. Pour me consacrer entièrement à la musique. Et aussi, il faut dire que ce fameux lien fusionnel avec Taboulé, il ne comprenait pas comment je connaissais toute sa musique. Donc, il a fait de moi un chef d'orchestre occulte. Moi, je ne suis jamais devenu chef d'orchestre dans la Frisa. Mais j'étais celui qui donnait des petits biscuits à tout le monde. C'est-à-dire, comme je composais avec lui, quand on arrivait en studio, moi j'avais toutes les partitions. La guitare est là. Quel est le premier morceau ? C'est-à-dire, il y en a tellement que j'ai mentionné. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ça, c'était avant que Mbillabel ne vienne dans l'orchestre. Parce que la première version de MPV à l'ombre, on l'avait enregistrée, version Taboulé. Taboulé, chanté par Taboulé. Mais Mbillabel n'a fait que la deuxième version. Je sais que vous écrivez la musique, il faut le dire. Mais est-ce que les chansons, si vous avez écrit des chansons, vous avez donné aux musiciens ? On va revenir sur ma prison. J'ai à mon catalogue, jusqu'à ce jour, près de 300 œuvres où j'apparais comme auteur, compositeur, arrangeur, adaptateur, etc. C'est-à-dire, quand les gens me collent l'étiquette d'arrangeur, c'est parce que c'est par manque de connaissances. On ne peut être arrangeur que quand on est musicien. Tout à fait. On ne peut pas arranger la musique en musique. Mais si vous avez aussi l'oreille rodée, vous pouvez déceler, je ne sais pas moi, des fausses notes. C'est pour cela que vous avez quitté la scène pour la phonographie. C'est faux complètement. Je n'ai jamais quitté la scène. Là, j'arrive. Je n'ai jamais... Je n'ai quitté quand, la scène ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un déficit de communication. Moi, je n'ai jamais quitté la scène. Là, je viens de faire une grande scène. Je suis en train de faire le tour des instituts français où j'ai fait des ateliers. Oui, là, tu me l'avais dit, non ? Tu étais parti pour... Oui, j'ai fait des conférences. Donc, je ne sais pas d'où vient. Il a quitté la scène ou je ne sais pas. Non ! Le studio, c'est quoi ? C'est un pari, c'est mon pari à moi pour défendre la musique de chez moi. Quand on a vu que les Kassav, en arrivant en France, les Kassav, même à un moment, les Pamelo, ils ont commencé à faire des instruments de meilleure qualité que nous. Des gens comme moi se sont sacrifiés pour aller apprendre comment on devient réalisateur. Comment on s'est créé. Vous l'avez appris aussi, en France. J'ai fait le CIM, le Centre International de Musique, une école de jazz. C'est où ça ? C'est en France, c'est à Paris. Oui. J'ai fait le conservatoire d'Arius Milo, j'ai fait le conservatoire de Choisy-le-Roi, où j'habitais. J'ai fait les trois IS, l'Institut International de Son et de l'Image et de nouvelles technologies. J'ai fait tout ça et je ne l'ai pas crié sur les toits. Quand on dit qu'il y a eu une oreille, c'est parce que j'ai été formé. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit pour engranger tout ça. Il y a eu un travail. Il y a eu une source qui m'a informé que vous avez fait aussi de votre femme, de votre épouse, excusez-moi, votre choriste ou quelque chose comme ça. C'est un corps de mensonge. Ah bon ? Comment je vais faire d'ailleurs une choriste ? Vous l'avez appris à chanter. Et mes enfants, je l'ai réappris. Non, le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Donc cette histoire d'apprendre, c'est complètement faux. Si mon épouse a un talent pour chanter ou pour faire ceci, ce n'est pas parce que moi je lui apprendrai. Elle chante ou pas ? Non, à un moment elle était dans une chorale. Elle a déjà fait beaucoup de choses. Elle a fait des chœurs, même jusqu'à chez les Johnny Hallyday. Ah bon ? Ben oui, c'est une grande professionnelle. Là quand on en parle de quelqu'un à qui on a appris du bricolage, non. Elle a fait toutes les stars de France. Et les enfants, ils ne vous ont pas suivi ? Comment ils ne vont pas suivre ? Le talent est là. Même ma dernière, Julia. Niveau ça, sur la défensive. Je ne savais même pas, je ne savais même pas, je ne savais pas vraiment à l'oreille, je ne savais pas vraiment à la prison. Oui, à moi, je ne sais pas. Oui, parce que c'est une entreprise qui dysfonctionne. Au moment où je vous parle, cette nébuleuse n'est pas reconnue. Non, pardon, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée. Et c'est une honte pour nous, cette société n'est pas reconnue par la CISAC, qui est la Confédération internationale, qui donne la patente de société. Et donc, elle fonctionne comme un ligableau. Je suis désolé de le dire. Et je le dis, parce que c'est la mort dans l'âme, parce que je suis un des sociétaires. C'est-à-dire quelqu'un qui achetait une part sociale de cette société, qui est un des propriétaires de cette société. Donc, permettez-moi d'en parler. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas reconnue par la CISAC. Et les gens qui sont là racontent toutes sortes de salades pour un bel lit tricoté. Non, la situation est celle-là. On n'a aucun contrat de réciprocité. Les droits, nos droits qui sont à l'étranger, ne viennent jamais. Parce qu'on n'est pas en règle. Mais j'apprends que vous étiez chez SACEM, vous avez quitté... Non, c'est mon choix de choisir. On appelle ça la clause de la territorialité. Oui. C'est-à-dire, je suis toujours membre de la SACEM. Je peux choisir... À l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Banza Moukala, qui me dit, on a créé une nouvelle société de droits d'auteur dans ton pays, ici. Il faut que des acteurs majeurs, comme toi, rapatrier votre catalogue ici, pour faire grandir cette société. C'est comme ça que, moi, par la clause de la territorialité, j'ai adhéré le plus régulièrement possible à la SOCODA. Et on m'a demandé d'acheter une part sociale, parce que j'ai le nombre d'oeuvres plus que suffisant. C'est comme ça que je suis le plus membre de cette société. Et je vous dis que, jusqu'à ici, à aujourd'hui, on n'a jamais pu évaluer, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, mes droits. Personne ne les a jamais évalués. Et quand je pose la question avec précision, parce que nous sommes dans une matière éminemment scientifique, quand je pose la question avec précision, on me met en prison. Et il y a ce qu'on appelle l'omerta, la loi du silence. Personne n'en a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va chercher des choses assez gays. Vous avez travaillé avec... Oui, oui, oui. Je sais que ça, ça fait mal, mon gars. Non, non, il ne faut pas que je meure comme Joski, là, pour qu'on commence à dire. J'ai dit aujourd'hui, je suis un fils qui a été phagocité par sa mère, parce que j'arrive à l'âge où j'arrive, on ne m'a jamais dit quels sont mes droits. Il faut que je vive avec des droits qui viennent d'ailleurs. Et ceux de mon pays, je ne les vois pas. Et le jour que je les ai demandé, on m'a mis en prison. C'est désolant, mais du moins, on nous signale aussi qu'il y a un match chez vous à Lubumbashi. Donc, du moins, on va passer à la rencontre sportive d'un peu de temps. Mais vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes et musiciens. Humainement parlant, ou je dirais artistiquement parlant, quel est l'artiste qui vous a marqué ? J'ai toujours eu la même réponse. Les artistes ne sont pas des clones. Ils ont chacun sa particularité. Donc, je ne peux pas dire, celui-là, il est meilleur que celui-là. Parce qu'ici, je m'excuse, on fait encore dire que c'est... Oui, ça va créer des polémiques. Si, il y a toujours des numéros 1, des papas, des mamans, des grands prêtres, des trucs comme ça. Non, chaque artiste a sa particularité. Parmi les gens avec lesquels j'ai travaillé, il y a des gens qui ont la pluie, qui savent écrire. Il y a des gens qui sont des bêtes de scène. Il y en a qui sont des très très bons interprètes, mais qui n'écrivent pas. Mais chacun a sa particularité comme ça. Donc, il ne m'appartient pas à moi de dire, celui-là est meilleur, etc. Non, non. Ils ont tous chacun une part... Mon rôle, d'ailleurs, mon rôle en tant que réalisateur, c'est de masquer toutes les lacunes. Tout à fait. Et de mettre en évidence les qualités d'un artiste. C'est comme ça que je suis arrivé avec pas mal d'artistes, au résultat que vous connaissez. Vous avez fait combien d'albums avec Kofi Olomide ? Avec eux ? Kofi Olomide. Je me rappelle facilement, 5-6. Avec Rédi Amici, combien ? Pardon ? Avec Rédi. Non, lui, je ne veux pas qu'on parle de lui. Non, là, je dis que c'est catégorique. Ce type-là n'existe pas pour moi. Non, non, non. Je n'ai rien fait pour lui. Il l'a dit devant tout le monde. Ah bon ? Oui. Mais vous citez dans ses chansons... Non, non, non. Je ne veux plus qu'il me cite. Ok, sautons alors. Je veux qu'il répète les phrases qu'il a dites devant Nioca Longo, devant Bozi, devant tout le monde. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Vous avez fait combien d'albums avec Fali ? À Fali, on a fait 3 albums. On avait fait d'abord Droit Chemin, et après on a fait Arsenal de Belle Melody, et puis une partie de son 3e album, Spon Power. Mais vous avez travaillé aussi avec le Wenge, non ? Avec l'autre Wenge. Lequel ? El Paris. J'avais fait... Oui, ils m'avaient invité en Afrique du Sud pour faire leur album. Et puis j'ai travaillé aussi avec Horacan, avec sur l'album, là où il y avait Vitaïma. Ah, le tout premier, oui, oui, voilà. Enfin, le deuxième, pardon. Voilà. Et c'était comment ? Pardon ? C'était comment ? Comment vous avez trouvé le Wenge ? Très bien, très bien. Il m'avait amené des jeunes gens qui m'ont beaucoup marqué, dont Veré, dont les deux guitaristes sur lesquels je m'étais appuyé, d'ailleurs, sur Japonais et Flamme Kappaïa. C'était ça, les pires. Il y avait un 4e larron aussi qui était très efficace, et c'est Kalonji. Ah, Bill Clinton. Oui, oui, très efficace. Je me suis appuyé sur eux pour... Et si les gens disaient que, non, Mike Amnon, c'est beaucoup plus un virtueux, il y a guitare, beaucoup plus dans des chansons langoureuses, il n'est pas Kalé-Kalo, je dirais. Mais c'est parce qu'il n'écoute pas les albums. Non, c'est lui sa question. Oui, non, non. Ah oui, Sébène, ce n'est pas ton monde. Foutaise. Ah bon ? Foutaise, il faut écouter la discographie. Il faut écouter Sébène, c'est quoi ? C'est quoi les gens qui se tardent d'être des sébénistes ? Ce n'est pas ce qu'ils savent, pas ce que ça veut dire. On peut écouter quoi, par exemple ? Le son qui vous a identifié, mais du moins, c'est vous qui avez joué, mais il n'y a pas de colomb ou de moque ? Je te donne le duo Carlito-Debaba. C'est à eux d'aller finir. Moi, je ne suis pas le biographe de Mike Amnon, pour tout le temps me justifier. Ce que je fais, heureusement, laisse toujours des traces. Donc, ce n'est pas Mike Amnon de venir sur le plateau au lieu de parler des choses qui sont édifiantes, comme on avait commencé à dire « Non, non, sinon, si tu entends ce riff-là, c'est moi, si tu entends ça, c'est moi. » Non, ça, la discographie est là pour témoigner de ça. Mais si vous avez un mot revendiqué, vous avez un mot revendiqué. Pardon ? Si vous avez un mot revendiqué. Pourquoi je vais revendiquer ? Parce que, ce qui n'a sali, je dépose à l'assassin, je touche mes droits. Là, il y a un mot revendiqué. Il y a un mot revendiqué. Même si vous avez un mot revendiqué, l'histoire parlera. Pourquoi faut-il que je me justifie ? Tous les jours, je me justifie de quoi ? Toutes ces vieillards que vous voyez, ils ont été bébés. Il ne faut pas se targuer. la jeunesse, pour moi, c'est la qualité la plus éphémère. Tu la perds. Quand tu gémis pour la première fois après la naissance, tes cellules commencent à vieillir. Tu commences à vieillir. Donc, il ne faut pas... J'avais quel âge ? Donc, venir me parler de... Que je n'ai ces âges, ce qui est un mot revendiqué. Et oui, bien, on connaît. C'est complètement... Est-ce que vous avez formé des jeunes ? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui aimeraient... La discographie, pas. Là, je viens de faire un atelier où j'ai voyagé, sans groupe. J'ai fait des concerts, j'ai fait des conférences avec des musiciens que je ne connais pas du tout. Et ils ont appris des choses ? Bah, il faut aller sur le site de l'Institut français pour voir ce que nous avons fait comme travail, qui continue d'ailleurs. Il y a eu une famille, je crois que c'est la famille de Mwenda. À une certaine époque, on m'appelle, on me dit, il y a eu une strophe qui a été attribuée à Fali, mais du moins, c'est Maï Kamounan qui avait utilisé la strophe. Voilà, encore, là où nous sommes, dans le mensonge. Cette chanson-là ne porte en aucun cas la signature de Maï Kamounan. Ce n'est même pas la famille de Jean Bosco-Monda. Fali avait trouvé sa composition, je ne sais pas où, où ils ont inclus des passages de la chanson d'Edouard Massengo. Voilà, c'est exactement. Qu'est-ce que Maï Kamounan... Tu as dit qu'il y a une chanson et tu as dit qu'il y a une chanson ? Le problème concerne, c'est lui. qui est venu avec cette composition en disant, voilà ma composition, je la dépose en tant qu'auteur-compositeur. C'est à lui qu'on a demandé de... Qu'est-ce que... C'est la composition de Maï Kamounan ? Où en est-on avec l'album de Vivre à la Musica ? Ça fait presque 5 ans. Mon papa Oumba est décédé. Vous avez... En tout cas, je n'ai plus envie de... de... de traîner avec ce projet. C'est déjà fini, alors ? C'est un projet... Mais le projet, on l'est fini avec les moyens. C'est un projet pour lequel on s'est battu avec très peu de moyens. Oui. Et j'ai promis à ma ma zone que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais les moyens font défaut. On est en combien de pourcents comme ça ? 50, 60 ? Non, non, non. On est presque en février. Depuis que je suis revenu, nous sommes en train de finir les prises. Mais il reste un gros morceau. C'est qu'il faut mixer. Il faut mixer dans un studio. Comment vous avez trouvé les jeunes ? Pardon ? Comment vous avez trouvé les jeunes ? Non, c'est vous qui allez trouver comment ils sont. Moi, je n'ai fait que mon boulot comme j'ai l'habitude de faire. Il y en a... Non, on n'a pas. Oui. Il y en a qui en ont mis à la retraite. Quand j'avais fait, pour la première fois, nouvelle écriture. Il y en a qui étaient toujours arrogant, qui disaient, ils ne valent rien. Mais quand nouvelle écriture est sortie, vous savez qu'il y a des tubes qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire que le travail que j'ai fait, est déjà danser. Non, vous userez par le travail qui sera fait. Moi, ce dont je parle ici, ce qui est important, c'est qu'on réunisse les moyens qu'il faut pour aller à la deuxième. et la deuxième phase et la plus capitale, c'est le mixage. Bien sûr qu'il y a une troisième étape qui attend, c'est le mastering. Pour ça, il faut réunir les moyens qu'il faut pour que ça s'efface dans des bonnes conditions. Nous avons la volonté de le faire et j'aurais souhaité qu'un d'entre eux vienne parler de... Si, ce n'est qu'il y a pas de la vie, c'est qu'il y a des étaliers. Vous avez la réponse à l'équipe ? Voilà, nous allons terminer cela parce que tu sais, nous avons un peu restructuré, nous avons deux, deux, trois idées, nous avons un peu. mon frère peut venir à chaud comme ça, il y a le dernier album de... Enfin, le premier album de Vivre à la Musique dès l'après-papa Wemba, voulais-je dire ? Et puis, il y a un peu mieux et il y a un album. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très bien dans la section de la musique, ça fait longtemps. Je suis un peu qui vit les orquelles au patrimoine. C'est un génie. C'est un génie. C'est un grand. qui vit les orquelles nous avons toujours respecté, nous avons vraiment les malheurs pour nous parce que ça nous a beaucoup de chance. Il n'y a pas d'exigence et il y a trop. Donc, il faut comprendre exactement ce qu'il y a. Bon, en tout cas... Il faut demander aux gens de bonne foi et que ce n'est pas moyen, non ? Oui, il y a des orquelles nous avons un peu le bébé, il y a des orquelles qui nous a des étapes par étapes. Oui. Il y a des orquelles qui nous a des étapes par étapes. Il y a des orquelles qui nous a des enregistrements à Port-Nayou. Il y a des exigences qui nous a des résistants. Il y a des exigences qui nous a des retraités. Oui ? Oui, c'est vrai. Oui, Pensionner. Enfin, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En dehors, il y a des exigences. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Papa Oim, 5 ans, ce sera pour le 24 avril. Et tous les mois d'avril, la section musique consacrée, on a Papa Oimba. Il faut essayer de parler de lui. C'est un grand. Voilà, donc on ne manquera pas. Maïk Amnan qui a travaillé avec lui aussi. Sopitopitotouna, combien d'albums avec Papa Oimba, je crois, car on se souvenir dans notre côté. Merci, merci peut-être. C'est un fanatique qui nous a fait pendant un bout de temps. En tout cas, nous avons travaillé avec la place qui nous a dit ce qu'il y a. Donc, grâce au chef de la 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 chef et puis en plus, l'autorité morale dans ma zone en tout cas, en soutenir malgré tout, il y a un niveau et il n'y a pas de rien. Mais il y a un niveau et il n'y a pas de rien. Tout ça, il y a un niveau et il n'y a pas En tout cas, il y a un niveau de rien. En tout cas, cette fois-ci, histoire de te démarre vraiment. Merci, 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 merci beaucoup. Maïk Amnan Maestro. Mais on a gratifié pour passer à quelle chose Non, je voudrais juste avoir un mot pour vous voir. Je ne sais pas que je suisllessant et que je vous ai proposé parce que souvent, je l'avoue, il y a une personne qui me disait c'est parce que souvent, dans le monde il n'y a pas beaucoup de gens de la musique. Tout à fait. Mais il y a eu la musique de la musique et de la musique et de la musique, dans le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ceux qui ont le monde de la musique. On a des gens des gens de la musique. Pour ne pas de la musique merci de m'avoir invité mais banan ou bimsy banabou ni toujours le cabana ou ya congo tout à l'ibout au bien au flamme capo et les produits n'aimais comme on on l'accepte basé en avant cabane et mon groupe et la bambou il y aura plein de moutouté il apprend quand il travaille avec moi pendant deux trois ans il apprend la salle n'a même un bon moment même sous présent à 60 ans voilà voilà cette exigence là a fait des dévoué ce que vous êtes voilà donc au conflit de certains des millionnaires que vous connaissez mais maintenant avant de terminer dans la phrase n'amoureuse et qui s'englobi mais nati je ne comprends pas ce sont des artistes et musiciens à qui je demande des fois baba service n'a pas pu s'en bon on a eu murmure il refuse mais quand il m'appelle rien que pour maman et puis les maman c'est hors-taxe ils viennent ça ça m'avait fait rire aux taxes oui oui quand je travaille avec ces artistes là mon côté à côté ça fait beaucoup la prochaine moi j'ai signé avec les maisons de disques on a tu n'a pas collaboré avec les frères congolais ou l'incambar moulé qui n'est pas producteur on a le bien au limité où j'étais au baïa kate bakoufa voilà merci beaucoup maïka mounan égale à lui même là et des trois artistes au boya des n'ont pas combatté mais quand voilà amis téléspectateurs voilà amis téléspectateurs on a appris pas mal des choses à ticabango voilà nous terminons cette émission en saluant bien sûr à tous les amis qui sont branchés sur digital congo merci donc à les cardio qui fête son anniversaire aujourd'hui joyeux anniversaire à toi jeune frère le cardio merci à papy chaque au cachemani si c'est ramba koumba mettre quasi bien des bonnes choses à k14 kouminaï ne vous êtes nombreux donc on sera bien sûr à citer le nom de tout le monde merci à maïka mounan qui s'est permis de venir ici mais je crois que ce serait pas la dernière fois on va on s'en fout mais non on s'en fout mais n'a l'air moins le mot quand même qui n'est j'ai le plaisir aujourd'hui je suis béni parce que je suis entouré des instrumentistes les gens qui ne sont pas beaucoup trop sur les projecteurs contrairement aux musiciens mais il ya quelqu'un aussi qui s'est rébellé il s'agit bien sûr de simolo katon d'yaki j'ai dit bonjour mon frère bonjour nathie bienvenue au pays parce que merci vous aurez notre autorité on est passé en octobre après d'un coup vraiment moins moins régulé au mal et mal et me dit qu'on a la vitesse militaire voilà voilà c'est pour bientôt merci simolo katondi j'ai me souviens encore que moi ça remonte à très très longtemps tout à l'heure dans un plateau bruit et billy la ville à la monnaie comme le vraiment qui mon ami qui dit dans ce camp tu as demandé qu'à moi on a billoué la ville mais quelle est la 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 politique dans ce que tu fais parce que dans un monde ok dans mon bien sûr nous il s'est moins single mou tu fais appel à un chanteur n'a bien on est pas chanteur des champs ou scène et tu as fait avec héritiers tu as mes secondes à la dj no capo comment il s'appelle non non avec les quadras oui avec les quad avec celle aussi voilà donc c'est quoi les choix c'est par rapport à par rapport à l'affinité par rapport à c'est comme moi bon ou tout le monde est un chapeau aux saïli n'aï tu n'as à l'instrumentiste voilà la bingabe soit 3 batta sima à la bingabe soit bon il a un peu péjoratif on ta sima bon alors que à l'époque il ya musique à congo à ta sima n'est même pas ça la musique a fait sur la musique exactement docteur nico machin donc voilà non pas de maïka mounen alors l'éloïe ou le parce que n'a zala qui moutou a non bing a n'aï barré qu'un studio de roma paris n'a pas simplement balbomé belé à ma dj loué belé 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 donc voilà l'on boussana récemment il a dit axéna de belle mélodie a fallu baroumba n'youssouan ou n'youkale et sonnini c'est n'a m'élande à bon la batterie oui bbm et mérite c'est à dire génération n'youssouan bbg en aïe tout à fait qu'on n'a betta batterie alors n'a bit bon d'après moi c'est n'aura pas de zimbo ou n'aura qu'ils chantent et n'a pas d'artier latin à l'époque n'a bit bon n'a tia sugo bac à y en a d'exergue l'élo comme on a dans un instrumentiste dans sa la rappel ce qu'on a ma chanteur apé zoupé ça puis zoupé ça avec déjà ou n'youssouan a l'éco là elle est l'eau toute façon je pense que résultat désormais positif mime n'éroso et mbappé ouais 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 parce que la famille n'a pas grand chanter et belènes a tout le temps tourné à ma grand chanter et puis n'amont déjà l'aîné de ma famille il voit un chanter mais qui va quand on voit la toute puissante et jazz tout à fait donc c'est qui fait que la chanson c'est mais qu'ils sont les projets alors justement moi je pense que politique on n'a pas signal mokko mokko et après bon toute façon l'élo tu peux parler normal bomb de parce que je pense que pendant l'album comme bien moi révolu oui d'automu kénéga n'a pas signal qu'a bouillé effectivement n'aille pas n'aille et aux salaires n'aille n'a pas créé ce qu'on répectoir n'a là et un moment donné ce que c'est à lui que si mon le sur scène ma répecteur tout on a on a saillé ma fituré tour ou tour tiongou ce qu'on n'a n'a pas chaud demi demi-terrain demi-terrain voilà pourquoi demi-terrain demi-terrain bon et a métaphore et a métaphore et a image au yongaï et a façons moi à parler imagé ou n'a tient en zembo à l'an ya boulingo et on qui a écrit la chanson la chanson c'est moi c'est moi qui suis les compositeurs avec toujours n'a concours y'a battu les tibado à congo tout ça voilà qu'on est à la grande mais en tout cas n'a qu'on m'a rappelé vraiment moins mini les choix des djinns c'était simplement parce que n'a pas fait choix héritier nicole l'équipe et l'amoni bon toujours n'a qu'à la jeune génération et voilà pourquoi j'ai joué bon il a ça l'appel n'a djuno parce que moi je pense que c'est un très bon chanteur n'est pas le bas que pour toi de la cimetière la musicienne bon n'a monnaie peu on dirait n'est-ce pas comment à moi voilà on a dit non tant voilà tout 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 lancé projet où je pense que c'est ça la mission il va aller bien où sommes-nous maintenant avec ben là on a déjà enregistré depuis les studios des des secs bidin ça fait les concours d'alexie azzolino d'eau à congo musiana de mingongo ça c'est bien oui à ce qu'on est spécialement n'a qu'une justement prononcer la mixage c'est-à-dire qu'on n'a les ames xx à la mami xx mix 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 ça c'est un pas de besoin ap a ken 보시naux un an a cico échangé parce que justement bisou toute honor aux membres au service à la mixed in 6 à 6 à 2 on a gagné avion on a 16 et 1 à 10 ans à l' Springs à 25h00 même plus précisément et pas juste jété pêche guillaise mile née baille la camille va m 7h et 11h et les sénateurs ces tentatives que dans le diable n'ont pas d'intention d'avoir un congrès. Il a aussi barké de l'hormon, n'était pas un bâcle, mais il viendrait que l'hormon a l'hormon est dans le club. Et il y a une romba car c'est que le venant est formé. Il y a de l'hormon a l'hormon, ou même le rythme du Congo. Mais il y a un moment où il y a un grand autre domaine. Il y a eu des hormones, il y a eu des hormones, les hormones, et nous comprenons que je pense qu'il y a des touches, et il y a eu sapinacle que j'ai un démarreau. voilà dans nos croisons les doigts le mix et rose au bacombé des jours et pour lui c'est un encore déjà week-end prochain en week-end prochain bateau au boulot la bise au tam souper à mon banca ne m'a qu'un ouya la bb n'a pas bien la bb n'a pas bien la bb n'a pas bien la bb d'une part au tinde la raya déjà imagina et d'ici là comme ça on a clippé ma maman salam n'aimé mage a après tout fusionné et puis voilà tout lancé donc l'on repère sa numéro bateau bros tout à fait tout à fait et aux ala à 0 89 87 75 176 0 89 87 75 176 voilà le numéro par lequel bros abuso moi si gestion c'est pour les cannes dans la studio et ça la bise au vrai bien voilà voilà ça la bise au grand bien avec simolo katone dire tenait très bien demi-terrain insécemment souper ses singles en featuring avec et dino caporeggi bonne chance naio n'a vu que ne gomme comme qui n'a qu'on m'ote à kotabissot la matoille ti mou comme son ce qui est au nom et simolo katone dina a chentéma non mais je pense que la te bien que le petit bazar déjà paix à petit baza là-bas au déjà la police avec les soutiens les boss c'est Eric Mandala, Willy Mandala, Papi Tombala, Willy Moucheri. Donc, toute la famille Mandala, on va soutenir en aïe, en tout cas. Et Pembe Pembe Mar, là, toujours on a point. Toujours, toujours. Et puis, j'ai fait un petit clin d'oeil aussi à Papi Tombala des Amundas. Et... Et... Ndaya, Oazolanda Bissot, depuis... quoi, quelque part. Et puis, Nelly Tomassi, finalement, il faut à Paris, Doudou Chiloumbou, Nabi Noutou Moulinara, Musique à Simolo. Voilà, merci beaucoup, Simolo Katundi, l'homme de Demi-Terrain. Nous allons avoir ce single, C'est Samasupin. L'agence Kimia Shipping Canada L'agence Kimia Shipping Canada C'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, C'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité Pour l'envoi de vos colis et marchandises Congo Canada, Canada Congo, Par avion ou par bateau, Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contacte 0-0-1-514-531-8401 Agence Kimia Shipping Canada Togos Sous-titrage Société Radio-Canada